Et salut à toi jeune hunter, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des arcs jarres. Et oui, ces arcs que certains avaient dans le coffre et attendaient tellement qu'elles soient level up par la nouvelle curve tarot. Alors les arcs jarres ont la particularité d'être élémentaires ou bien sinon être de l'affliction. Donc nous verrons dans cette vidéo comment les obtenir, où aller les chercher et surtout leur transcendance et leur amélioration. Et j'ai un petit set pour vous qui ira forcément avec certaines arcs jarres. Bon pour ma part elles y vont avec toutes. Et à la fin de cette vidéo je vous laisserai 5 gameplays des 5 éléments, des 5 arcs différents sur 5 mobs différents pour que vous voyez un petit peu les dégâts et le style de combat. Bon sur ce, passons aux arcs. Commençons par le premier chapitre, comment les obtenir. Ces arcs s'obtiennent principalement avec la traque Kulf Tarot du rang expert. Cette traque vous pouvez la retrouver soit dans la grande salle à Céliana ou soit dans le grand pont à Astera. Donc cette traque est un événementiel, donc elle n'est pas disponible tous les jours, donc il faut vraiment surveiller qu'elle soit là. Donc je vous conseille d'aller avec un groupe de personnes qui possiblement est du rang maître ou qu'ils ont de bonnes armes pour pouvoir lui casser les parties pour pouvoir la finir assez rapidement. Donc je vous rappelle que c'est seulement dans cette traque que vous pouvez avoir les armes Jars. Attention, ne pas confondre la traque Kulf Tarot qui se trouve dans le grand pont ou dans la grande salle avec la quête Kulf Tarot que vous avez aujourd'hui dans les quêtes événementielles. Donc cette quête Kulf Tarot rang master vous donne seulement des pièces pour pouvoir augmenter les armes Jars. Et voici le moyen d'obtenir des armes Jars. Au rituel des anciens, la vieille avec son chaudron, vous pouvez obtenir des armes Jars juste en lui échangeant des pièces de la Kulf Tarot expert ou de la rang maître. Mais je vous conseille de prendre des billets pour pouvoir acheter les germes de Kulf Tarot expert et les échanger directement pour faire les armes. Cela ira 10 fois plus vite. Donc sur ce, je vous souhaite bonne chance car des fois, on va passer des heures à avoir les armes Jars juste en dépensant tous nos billets ou toutes nos pièces. Et faites attention à ne pas tout dépenser car l'armure derrière est très importante aussi. Mais à quoi ressemble-t-elle ? Ces armes sont ni plus ni moins que des armes Kulf Tarot. Sauf qu'elles ont la particularité d'avoir un talent propre à elles-mêmes. C'est-à-dire, pour tout ce qui est élémentaire, elles auront rage élémentaire et ce, quelle que soit la catégorie de l'arme. Pour tout ce qui est affliction, elles auront un talent d'affliction et ce, quelle que soit la catégorie de l'arme. Donc vous les reconnaîtrez directement en les sélectionnant et en regardant en bas à droite si vous avez rage élémentaire ou si vous avez directement le talent pour l'affliction. Amélioration et transcendance. Commençons par la partie la plus simple de cette amélioration. Donc il suffit de sélectionner l'arme jarre et aller dans amélioration et simplement de la mettre au niveau 5 avec les pièces de Kulf Tarot. Mais là, à partir de maintenant, il vient les ennuis. Car il n'y a rien de plus chiant que d'aller dans le Fief Glorieux pour pouvoir transcender toutes ces armes que vous avez récupérées et améliorées. Donc sur ce, je vous souhaite bonne chance car vous allez passer des heures et des heures dans le Fief Glorieux. Donc n'hésitez pas, faites appel à des amis, rejoignez directement par des fusées de détresse. Mais trouvez un moyen de trouver tous les mobs qui puissent vous faire améliorer ces armes à fond. Et quand je dis à fond, c'est vraiment jusqu'à la dernière transcendance, même l'optimisation. Et après, vous pourriez passer directement au skin pour pouvoir un petit peu habiller votre arme à votre convenance. Mes armures, mes joyaux, mes talents. Commençons par l'armure. Alors nous n'allons pas rentrer dans les détails techniques parce que tout le monde n'est pas très avancé dans le jeu et dont moi-même. Donc nous allons faire simple. Je suis parti sur du Full Safi Jiva. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi le Full Safi Jiva. Donc dans cette set d'armure, vous n'avez juste à prendre le Full Safi Jiva en bêta. Et vous n'aurez plus qu'à changer l'arme et le médaillon qui concernent l'élément. Par exemple, si je prends un jar Kada qui est foudre, je vais changer le collier en foudre. Et rajouter forcément un joyau de foudre pour pouvoir compléter mes talents d'élément. Car je vous le rappelle, tout ce qui est collier sont maintenant améliorables jusqu'au niveau 5. Donc après c'est à vous d'aller au FIEF et de prendre les équipements et les matériaux qu'il faut. Alors pourquoi avoir choisi le Safi Jiva avant tout ? Car le Safi Jiva, comme vous pouvez le remarquer et ce qui est écrit, a un bonus d'attaque. Ainsi qu'il augmente l'élément de 150 et il donne 40% d'affinité une fois l'arme dégainée. Qu'il retenait bien. Et il a malheureusement un malus, c'est que plus vous tirez, plus vous perdez de vie. Et vous devez tirer le plus possible et faire plus de dégâts pour recouvrir cette vie. Cependant, avec le talent Vengeance, qui dès que vous perdez de la vie et que vous avez du rouge en fait dans cette vie, elle vous donne directement des boosts d'attaque. Donc si vous avez Vengeance 5, dès la première flèche du Safi Jiva, le Vengeance 5 s'active et donc vous avez 25 de dégâts en plus. Ce qui n'est pas négligeable, bien sûr. Faisons un petit récap de ce que donne le power-up du Safi et du talent Vengeance. Et regardons en image, arme dégainée, ce que donne le boost d'éléments ainsi que le boost d'attaque du Safi Jiva. Vous pourrez remarquer que de base, les armes Jhar ne dépassent pas en éléments, enfin sauf certains, ne dépassent pas en éléments les arcs Safi Jiva. Mais dès que celui-ci est dégainé, avec le power-up du Safi Jiva plus la rage élémentaire qui lui est propre, celui-ci booste la rage élément à 150 de plus, donc dépasse les arcs du Safi Jiva. Et de ce fait, fait encore plus mal. Donc vous le verrez un peu plus tard dans les 5 gameplays que je vous présente juste derrière. Les 5 gameplays de 5 minutes, je vous rappelle. Et sur ce, j'espère que vous arriverez à transcender et améliorer tout ça, à arriver à ce niveau de dégâts. Et donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez un meilleur set ou si vous pouvez booster un peu ce set. En attendant le Namiel, parce que j'ai cru entendre que le Namiel est fait vraiment pour les archers, avec tous les talents qui vont avec. Donc en attendant le Namiel, je vous laisse sur ce gameplay. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Bonne chasse ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501